... Voilà, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Moussa Oumadi. Bonjour Moussa. Vous êtes président de l'alliance Avenir France-Maroc, une alliance de coopération scientifique. Vous êtes également délégué à la stratégie, à la prospective et au partenariat du BRGM, ce grand établissement de recherche français. Donc on va parler un petit peu de coopération entre la France et le Maroc et ça tombe pas mal quand même, parce que cette année, la COP22, vous savez, la COP, c'est cette grande réunion internationale qui s'intéresse aux questions de changement climatique. L'année dernière, elle était à Paris, c'était la COP21. Cette année, la COP22 est à Marrakech, donc c'est un peu un passage de relais. Oui, tout à fait. Donc on tient à l'occasion de ce 25e anniversaire de la fête de la science de fêter aussi le passage de relais de COP21 à COP22 qui met à l'honneur les coopérations scientifiques et techniques et puis les sujets de sciences, sociétés, les défis sociétaux de demain. Et une coopération scientifique avec le Maroc qui remonte à... Les années 60, non ? Ah oui, tout à fait. Le BRGM, donc en particulier, comme d'autres organismes, ont démarré, donc en fait, des coopérations de très, très longue date. En tout cas, pour le BRGM, ça remonte aux années, donc en fait, 50, voire 60 aussi, avec les premières cartes hydrogéologiques du Maroc faites par M. Jean Marga qui a oeuvré beaucoup pour les questions, en fait, de l'eau et du changement climatique. Et la grande question étant de voir les sources de l'eau, de trouver cela. C'était l'essentiel du travail. Tout à fait. Un des défis de demain de nos sociétés, c'est les questions de l'eau et de la ressource en eau et l'usage de l'eau. Avec le changement climatique, effectivement, les ressources en eau et les hydro-systèmes vont être très affectées. Et dans ce sens, les recherches autour de l'eau, les hydro-systèmes sont très importantes pour les pays arides, mais aussi pour nos pays après. Bon, une coopération qui se poursuit aujourd'hui ? Ah oui. Depuis, effectivement, les premiers travaux et les cartes hydrogéologiques, ces travaux se poursuivent par des équipes dynamiques tout le temps, donc de part et d'autre de la Méditerranée, et qui sont appuyés par l'Association internationale d'hydrogéologie, dans la section française, est composée de 40 membres, 23 sont français et 17 sont marocains. Donc pour voir, pour montrer quand même que sur la question de l'eau, il y a une proximité très forte entre la France et le Maroc. D'accord. On va les avoir bientôt en liaison. On me dit simplement en régie que tout fonctionne bien, mais qu'on les attend un petit peu. A l'autre bout, on a un petit décalage avec le Maroc ? Oui, il y a un décalage du Nord. Oui, c'est dimanche. On va les attendre tranquillement. On commence cette journée tranquillement. Alors on parle de la coopération dans le domaine de l'eau, mais il y a tellement, moi j'entends parler de tellement, tellement, tellement de coopération entre la France et le Maroc dans plein de domaines scientifiques. Ah oui. Autour de l'agriculture aussi. Tout à fait. Au-delà de cette question des hydrosystèmes, il y a effectivement des coopérations dans le champ de l'instrumentation scientifique et technique. Également des questions de formation, pour former des techniciens, des ingénieurs marocains. Donc il y a un transfert de compétences qu'on fait régulièrement. Et puis le Maroc, c'est un terrain de jeu aussi, un terrain intéressant pour expérimenter des choses qu'on ne peut pas faire ici. La géologie est particulière et permet ce type d'expérience. Et puis, on a choisi uniquement le sujet de l'eau, des hydrosystèmes, en lien avec le changement climatique. Mais il y a énormément de coopérations. Tout organisme, j'ai l'impression, en France, mène effectivement des coopérations avec le Maroc. Et on veut juste mentionner aussi l'université d'Orléans et le CNRS. Ah très bien. Ça, c'est l'occasion d'en parler en attendant d'avoir le président de l'université de Marrakech en liaison souligné qu'il y a une coopération qui se développe entre l'université d'Orléans et l'université de Rabat. Tout à fait. Alors ça porte sur quoi ? Donc ça porte sur la mise en place d'un observatoire pour la mesure de polluants atmosphériques de long terme qui sont les indicateurs, en fait, des changements climatiques. Et cette coopération est nouvelle. Donc on voudrait la saluer aussi par ce petit duplex aussi. Bon, c'est parti pour le duplex. On doit les avoir en ligne. Nous avons normalement monsieur... Est-ce que vous nous entendez ? Abdelatif, vous êtes là ? On est ravis de vous avoir en ligne. Bonjour. Nous aussi. C'est parfait. Vous êtes sur grand écran à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. On parlait avec Moussa Oumadi de la longue coopération entre le Maroc et la France dans le domaine scientifique. Et on aimerait justement que vous nous développiez un petit peu ce sujet, monsieur le président de l'université de Marrakech, si vous nous entendez. Oui, je vous entends parfaitement. Et bienvenue à Marrakech. Et même si vous n'y êtes pas, mais vous voyez déjà l'architecture de la présidence de l'université qui vous donne une idée déjà. On va venir vous voir bientôt pour la COP 22. Ah ben c'est super. Donc il va falloir absolument passer dans les locaux de l'université et qui est complètement engagé dans la COP 22. On n'y manquera pas. Alors dites-moi, c'est important cette coopération entre la France et le Maroc. Et on parlait notamment de toutes les recherches qui concernent la géologie et l'eau. Oui, je pense que la relation entre la France en général et le Maroc, je dirais sur beaucoup d'aspects, mais particulièrement l'aspect enseignement supérieur et recherche. C'est une relation, j'allais dire, qui est en symbiose depuis très 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 longtemps, par l'histoire, mais aussi par la relation développée entre le personnel des deux côtés, des deux pays. Et pour vous donner juste un élément peut-être chiffré, c'est que pratiquement 70% des publications de recherche de l'université Kadehaya de Marrakech, elles sont avec des universités françaises, francophones en général, mais françaises en particulier. Ah oui, 70% ! 70%, oui. Et c'est vraiment une coopération qui dure depuis l'existence, depuis la naissance de notre université il y a 40 ans, avec l'implication bien sûr d'enseignants-chercheurs français qui se sont installés ici, particulièrement en sciences exactes. Et l'eau et tout ce qui est matériaux, tout ce qui est biodiversité, ce sont vraiment des laboratoires qui ont été co-gérés, co-créés avec les universités françaises. Et aujourd'hui, votre université s'élargit, elle y était déjà en partie, mais dans le domaine du développement durable, c'est ça ? Oui, alors elle l'a déjà été, elle l'a toujours été, parce qu'elle a toujours travaillé sur les problématiques qui touchent d'abord le patrimoine minier, le patrimoine touristique, mais une activité très développée en eau, en énergie, en matériaux. Et bien sûr, ces dernières années, j'allais dire, le concept s'est bien développé, on est parti carrément dans un aspect qu'on intitulerait aujourd'hui Smart Université, mais qui intègre l'aspect développement durable et responsabilité sociétale de l'université. Et je suppose que c'est quelque chose, c'est une thématique qui va se développer de plus en plus, ou qui va sensibiliser de plus en plus les étudiants et les jeunes chez vous, en raison de la venue de la COP22 ? Oui, alors bien évidemment, la COP22, c'est une action, et j'allais dire, il y a les feux qui sont braqués sur cet événement. Mais l'université s'est inscrite dans ces questions du développement durable avant, et elle continuera après. Et la question de développement durable et de changement climatique devient une action un peu transversale à tous les domaines, que ce soit en enseignement, que ce soit en recherche, mais bien sûr, même les actions quotidiennes de l'université intègrent cet aspect-là aujourd'hui. D'accord. C'est combien d'étudiants à Marrakech, à l'université de Marrakech ? Vous pouvez nous présenter votre université ? Voilà, rapidement, l'université Khaderiyad est aujourd'hui 82 000 étudiants, peut-être un peu plus, parce que les inscriptions ne sont pas encore complètement finalisées, mais aux alentours de 82 000 étudiants aujourd'hui. 82 000 ? Oui, 82 000. Alors, bien sûr, si on compare à d'autres universités marocaines, elle n'est pas la première en nombre, mais elle est la première dans tous les classements internationaux. Et je dirais que c'est la première université africaine francophone dans tous les classements internationaux qui sortent depuis maintenant trois ou quatre ans. Et l'action recherche est très développée dans notre université, parce qu'elle constitue vraiment l'épine dorsale de tout développement depuis sa création. En tout cas, ça doit être très agréable d'être étudiant à Marrakech. Je les envie largement. Une question, M. le Président. Est-ce que vous êtes impliqué aussi dans la diffusion de la culture scientifique et technique, les relations avec les jeunes, le grand public ? Ça, c'est un enjeu majeur pour les sociétés d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est intéressant de commenter cet aspect. Oui, bien sûr, comme toute université, mais je pense qu'on a la chance d'être dans une grande ville, je dirais, cosmopolite et nous profitons, bien sûr, de toutes les relations, de toutes les coopérations que nous avons pour essayer de vulgariser le plus possible. Et nous avons mis en place un cycle qui est aujourd'hui très connu sur la place universitaire marocaine, mais au-delà, qui s'appelle les tribunes de Marrakech et avec ce cycle de conférences de très haut niveau. Donc, nous essayons de participer à la vulgarisation et, bien sûr, au contact et à la sensibilisation des jeunes. Mais à côté de ça, il y a des actions à l'échelle de l'université. Nous avons la semaine de la science. Nous avons la semaine de la créativité. Et aujourd'hui, nous avons la semaine du développement durable. Et bien sûr, toutes ces actions participent à la sensibilisation et à la prise de conscience de la part des jeunes parce que nous considérons que l'âge des étudiants est un âge propice à rendre encore plus citoyens les adultes que vont devenir ces jeunes qui sont aujourd'hui chez nous. Et ces étudiants vont participer d'une façon ou d'une autre à ce qui va se passer à cet événement qui se prépare chez vous, qui est la COP 22 ? Alors, pleinement, 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 parce qu'ils ont même un side event. Et ils ont une caravane de la science qui, aujourd'hui, est en place, qui va bientôt commencer à... Ils ont déjà démarré, mais qui va se mettre dans la ville. Ils sont très actifs. Et bien sûr, nous les aidons de telle sorte à ce qu'ils puissent transmettre le message par eux-mêmes parce que c'est important à ce que les jeunes s'adressent aux jeunes. On a des jeunes très actifs dans l'université. Très bien. Donc, on peut penser aussi que ça va être un moment, parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants français aussi qui vont se rendre là-bas. C'est un moment qui va sans doute renforcer encore un petit peu plus la coopération scientifique entre la France et le Maroc avec des étudiants d'une autre génération, plus jeunes. Oui. Et je pense que, comme vous l'avez dit, Marrakech est une ville où on peut faire de l'échange universitaire avec tous les pays du monde beaucoup plus facilement que dans d'autres endroits. Mais à ce propos, la coopération entre la France et le Maroc est beaucoup plus facile parce que vous savez que venir à Marrakech, c'est six vols par jour, rien qu'à Paris. Alors, je vous laisse deviner les autres villes. Voilà. Si vous additionnez un peu tous les vols vers l'Europe, on en a pratiquement une trentaine, une quarantaine par semaine. Et qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cadre d'Erasmus+, nous avons mis en place pratiquement l'échange de 200 étudiants avec l'Europe. Et vous savez qu'il y a la réciprocité dans le cadre des échanges d'Erasmus+. Donc, si on envoie 200 étudiants, on doit recevoir 200 étudiants. Bon, ce serait quand même la moindre des choses. Absolument. Et on souhaite que cette réciprocité existe, évidemment. Si j'avais envie d'aller faire mes études à Marrakech, enfin bon, je vous rassure, j'ai passé un petit peu l'âge, mais c'est assez simple pour moi, si je suis étudiant français, d'aller m'inscrire à l'université de Marrakech ? Oui, c'est assez simple. Si le jeune rentre en contact avec son université pour justement faire les démarches nécessaires pour venir chez nous, un peu comme un jeune marocain qui voudrait aller faire des études en France, il faudrait qu'il passe par les admissions, il faudrait qu'il passe par le service des coopérations pour venir. Mais vous n'êtes pas si âgés que ça, nous, on reçoit tout le monde, donc vous pouvez venir, il n'y a pas souci. Je vais reprendre mes études pour le plaisir d'aller les faire à Marrakech. Alors vous êtes le bienvenu. Donc vous, vous n'avez pas de wildcard à avoir, donc on vous inscrit immédiatement. En tout cas, on viendra vous voir puisque l'esprit sorcier sera présent sur la COP 22 pour traiter beaucoup de sujets. On vous remercie beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, monsieur le président. Toute votre équipe qu'on salue aussi, qui est autour de vous. Merci de nous avoir accordé un moment, un dimanche matin, pour pouvoir dialoguer ensemble. On vous souhaite bonne chance pour votre université, bonne chance aussi pour la COP 22 qui arrive. Et toute la fête de la science vous salue. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de vous rencontrer. Merci. Au revoir. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Un dernier petit mot en 3 secondes, parce qu'on a été coupé un petit peu tout à l'heure sur Orléans. Et allons-y concluons. Orléans-Rabat, c'est aussi une coopération ? Oui. Oui, c'est une nouvelle coopération qui se met en place, qui accompagne les sujets de changement, de recherche scientifique sur le changement climatique. Il y a les enjeux effectivement des hydrosystèmes, mais aussi les mesures des polluants atmosphériques de très long terme. Donc c'est un sujet très important pour l'Afrique et pour le monde à l'échelle mondiale. Donc c'est une coopération autour des thèmes qui concernent le changement climatique, le climat. Merci beaucoup, Moussa Oumadi, d'avoir été avec nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada